Les gars, j'espère que vous allez tous très bien les mecs, moi ça va nickel Aujourd'hui les gars, Memphis 2 Pay au programme Le petit Memphis 2 Pay Food Fantasy Est-ce que c'est une carte à faire ou à laisser par rapport à ses stats et aussi par rapport à son prix les gars Va falloir aussi prendre en compte le fait que sa carte peut évoluer Même de beaucoup, de plusieurs points Donc voilà, va falloir aussi voir tout ça J'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Et nous on est parti directement pour la VSBC 2 Memphis 2 Pay Les gars, Memphis est élevé, faible, 1m76, très bon rendement La taille qui permet d'être un peu méta sur le jeu 5 de GT et 3 de mauvais pied Donc voilà, il a 5 de GT et 3 de mauvais pied Même honnêtement, moi je préfère le double 4, ça suffit largement Le 3 de mauvais pied pour un buteur, je trouve que c'est un peu dommage Et voilà, on va pas s'arrêter là ATBUAG, donc il est polyvalent, il peut jouer en pointe, il peut jouer sur le côté C'est vraiment pas mal, on verra pour la vitesse s'il peut jouer sur le côté Mais en tout cas de l'eau, il a 89 de vitesse L'Atletico et la Liga, très facilement calables sur tous les Pays-Bas Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs Notamment hier, il y a eu Woodwegort pour ceux qui l'ont fait Donc voilà, il est hollandais les gars Il y a beaucoup de liens en tout cas, il n'y a vraiment pas de soucis sur ça Niveau vitesse, 88 d'accélération, 90 de vitesse Pour un attaque en gauche, ce ne sera pas le plus rapide Mais ça fait largement le taf en tant que buteur C'est très propre En termes de tir maintenant, 89 de placement offensif 88 de finition 91 de puissance de tir 87 de tir de loin Ça manque de volets, ça manque de pénaltis Les pénaltis, on s'en fout, il y a 11 jours sur le terrain Vous n'êtes pas obligé de tirer les pénaux avec D-Pay Voilà, ça manque un peu de volets Mais pour un attaque en gauche, c'est phénoménal Pour un buteur, c'est très propre Voilà, il n'y a rien à dire Sachant que la carte peut évoluer les gars Donc là, c'est du coup pour moi, c'est un club qui est très bon Voilà, il y aura bien un match où D-Pay va marquer J'espère en tout cas Donc voilà, il peut avoir 90 de vitesse facile 90 de tir Franchement les gars, pour moi, c'est des stats très propres Même si la carte n'évolue pas En termes de passes, il a 87 à passes courtes Pour un buteur, c'est très bon Pour un Elie, c'est bon aussi 82 à passes longues Pour un Elie, ça manque un peu Pour un buteur, c'est très propre Voilà, la carte peut évoluer, je le répète 91 en effet, c'est très beau Il a un très bon couvrant Une très bonne qualité de centre Pour un Elie, c'est très important Et 91 du Vista En termes de passes, ça manque un chouillard de passes longues Pour le faire jouer Elie Mais ce n'est pas bien grave En termes de dribble, il n'a pas beaucoup d'agilité Pas beaucoup d'équilibre pour sa taille Surtout pour son 5 de GT C'est un peu dommage Mais je le répète encore une troisième fois La carte est évolutif 88 de réactivité, c'est beau 91 de conduite de balle, c'est beau 91 de dribble, c'est beau Et 84 de calme, ça manque un chouillard Mais comme je vous l'ai dit, la carte est évolutif 73 de tête, donc ce n'est pas bien grave La détente, ce n'est pas bien fou L'endurance, ça fait largement le taf Pour tout jouer 90 minutes Sur le côté, je ne sais pas Mais en tout cas, en pointe, 90 minutes, ça peut tenir En force, c'est très costaud Ça manque un peu d'agressivité Mais ça compense, il a beaucoup de force Donc jusqu'à là, tout va bien Voilà, donc ça, c'est les infos complémentaires Pour savoir comment il peut évoluer Tout ça, mais ça, on en a déjà parlé Ça commence à partir du 17 mars, les gars Donc voilà, si DP joue ce week-end S'il marque un but, il ne prendra pas de plus Tout commencera à partir du 17 mars Tout simplement Et du coup, il a des caractéristiques Intuition, extérieur du pied Et c'est tout Le reste, c'est QIA Je ne pense pas que vous êtes 100 000 à jouer en classe équipe Donc voilà Bon, les gars, perso, c'est une carte très très belle Sachant qu'elle est évolutive Le seul point faible pour DP, c'est son manque d'agilité Et son manque d'équilibre Mais en vrai de vrai, ce n'est pas dégueu Le calme aussi, mais ce n'est pas dégueu Elle est évolutive Le manque de parts longues pour un joueur en hélié Mais sinon, le reste, les gars Franchement, c'est une très belle carte Combien il fait maintenant le prix ? 84, 85 et 87 C'est une équipe qui va coûter Enfin, un joueur qui va coûter à peu près 350 000 crédits Les gars, avant de donner un avis Je vais aller voir sur le marché des transferts Voir un peu QIA en Liga En buteur et aussi en AG À ce prix-là Donc on va commencer par les AG Donc on va en Liga, tout simplement Spécial On va mettre entre Allez, 150 000 crédits, je pense Et 350 000 crédits On va voir QIA, les gars Il y a vos différents tours Est-ce qu'il ne sera pas meilleur ? Qui n'est même plus évolutif ? Forland qui ne sera pas meilleur du tout Pedric qui ne sera pas meilleur Je ne sais même pas pourquoi il peut jouer à AG D'ailleurs Donc voilà Ok, je ne faisais que ça Gavi qui ne sera pas du tout meilleur Il n'y a que ça, les gars ? Il n'y a que ça Franchement, c'est éclaté au sol Après, le reste, c'est moins de... Ok On va essayer de mettre le milieu gauche On va voir un peu Franchement, c'est éclaté De payer largement rentable par rapport à ça Je dis la vérité Je mets plus de 150K Parce qu'en bas, je pense que ce n'est pas meilleur Ok Bon, les gars 2P en tant qu'AG C'est une carte à faire Honnêtement Il rivalise avec tout le monde Il est meilleur que tout le monde Maintenant, un buteur Vous avez Bon, les bandoski Qui ne sera pas aussi méta Forland qui est un peu dépassé Ascensu Qui pour moi Pour un buteur, ça va avec des voix Non, c'est éclaté, les gars 2P, c'est largement meilleur Et c'est tout Après, le reste, c'est beaucoup trop cher Je pense S'il n'y a pas Ok, donc les gars Pour moi, 2P, c'est vraiment une carte à faire Il n'y a vraiment rien à dire 2P, c'est bien évidemment à faire Car elle est évolutive Et en plus de ça, de très très belles stats Vraiment de très 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 belles stats Donc voilà J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Si le contenu vous plaît Et nous, on se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao, ciao, les gars